Le terme polyglotte signifie, comme chacun sait, celui qui parle plusieurs langues. Mais dans le cas de Von Smith, un habitant de Washington, aux États-Unis, cette expression n'est pas tout à fait exacte. Au-delà de la maîtrise de onze langues, les linguistes qualifient en effet les locuteurs d'hyper-polyglottes. Et si est-il plus que le cas de cet Américain âgé de 46 ans, qui parle la baguette L2 ? 41 langues. Ce chiffre extraordinaire dépasse largement celui du dernier hyper-polyglotte recensé, un écossais décédé en 2019, nommé Derek Erning qui en parlait 30. Pour être tout à fait précis, Von maîtrise parfaitement l'anglais, l'espagnol, le portugais, le roumain, le bulgare, le russe, le tchèque et le slovaque. Il peut tenir des conservations soutenues dans ses autres langues, dont le français, l'italien, le finnois, l'hébreu, le japonais ou encore le norvégien. Enfin, il peut discuter simplement dans 17 autres idiomes. Son secret ? Il aime les langues depuis qu'il est tout petit. Enfant, j'étais frustrée de ne pas comprendre ce que disait mon cousin belge. Je me suis dit, je veux ce pouvoir si est-il en rencontrant, enfant, l'un de ses cousins belges francophones qu'il décide d'apprendre sa première langue étrangère. J'étais frustrée de ne pas comprendre un mot de ce qu'il disait. Je me suis dit, je veux ce pouvoir, explique-t-il. Le jeune garçon prend alors un abonnement à la bibliothèque et plonge dans la section langue étrangère. Il commence par emprunter des dictionnaires et des livres de grammaire en français, puis en portugais et en allemand. Et il ne s'est plus arrêté depuis. Devenu adulte, il n'a pourtant pas pu mettre à profit ses remarquables talents dans l'apprentissage des langues. N'ayant jamais été bon à l'école, Vaughan a décroché avant de terminer ses années lycée. Après avoir multiplié les petits boulots, de livreur à videur, en passant par peintre en bâtiment, il est aujourd'hui nettoyeur de tapis à domicile. Et continue d'apprendre. En réalité, pour moi, parler toutes ses langues n'a qu'un but, me connecter aux autres, analyse-t-il. Il a appris le japonais parce qu'il travaillait dans un restaurant de sushis et facultés d'apprentissage exceptionnelles ont intrigué les scientifiques. Le célèbre MI, Massachusetts Institute of Technology, s'est penché sur son cas et a démontré que les zones du cerveau de Vaughan consacrées au langage sont beaucoup moins sollicitées que celles de ceux qui ne parlent qu'une langue et qui ont besoin de faire des efforts pour s'exprimer, même dans leur langue maternelle. En clair, pour Vaughan, le langage est facile. Il peut donc jongler avec les langues sans effort. Est-ce iné ? A qui ? On ne sait pas. Chaque nouvelle situation est, aujourd'hui encore, l'occasion, pour lui, d'étendre le spectre de ses connaissances. Alors qu'il donne un coup de main dans un restaurant de sushis, il se met au japonais, et apprend la langue des signes américaine auprès des étudiantes et étudiants de l'université Gallaudet, dédiée aux personnes sourdes et malentendantes. Le super-pouvoir de Vaughan, si est-il le goût des autres ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !